Bonjour, c'est Jade. Vous êtes avec moi pour la Minute Écolo et je vais mettre au défi mes camarades de me citer un geste écolo qu'ils connaissent. Bonjour, est-ce que tu pourrais me citer ainsi un geste écolo ? Alors déjà, arrêtez de gaspiller trop d'eau. Voilà, vous pouvez, pendant que vous prenez votre douche, éteindre l'eau à chaque fois que vous savonnez. Ramasser les canets de coca ou quoi et les mettre à la poubelle. Déjà, il faut trier plus. Il ne faut pas mettre les déchets en plastique dans ceux qui sont censés aller en verre. Déjà, arrêter de jeter les mégots par terre et tout. Éteindre la lumière. Prendre le vélo pour aller travailler. Le tri sélectif. ramasser des bouteilles par terre. Recycler les bouteilles en plastique pour en faire d'autres choses. Éteindre le gaz de sa poêle. C'était la Minute Écolo. Maintenant, je vous laisse avec Romain. Merci Jade pour cette Minute Écolo. Maintenant, je vais vous parler de la Minute Nostalgique. Qu'est-ce qui va te manquer à l'école ? À l'école. Ce qui va me manquer à l'école, c'est les amis, déjà, et les activités et l'ambiance qu'il y a dans l'école, surtout. Mes amis. Les enfants, déjà. La plupart des enfants, il y a beaucoup d'enfants, ils vont me manquer à l'école. La maîtresse et le travail. Mes amis et la maîtresse. Moi, c'est tous mes petits-enfants. Mes copines et mes copains. Moi, ce qui va me manquer à l'école, c'est mes copines et mes maîtresses. Moi, ce qui va me manquer à l'école, c'est mes amis et tout ce que j'aime. Salut, c'est Johan. Vous êtes là avec moi pour la rubrique sport. L'équipe de France a perdu. Qu'est-ce que vous en pensez et quel est votre favori maintenant que la France est éliminée ? Je suis en dépression. Ça fait 2-3 jours que je n'ai même plus envie de regarder la télé. Et après, pour mon équipe favorite, je vais me rattacher à mes origines, donc l'Italie. Moi, je suis un peu déçue que l'équipe de France, elle a perdu. Et pour mon équipe préférée, c'est l'Italie. Mon équipe de cœur après la France, c'est l'Espagne. Alors, moi, je suis un peu aussi dégoûtée que la France, elle est perdue, vu que je pensais qu'elle gagnerait, mais non. Donc du coup, mon favori maintenant, c'est la Suisse, vu qu'elle a battu la France. Et voilà. Bah, moi, je suis deg et mon équipe préférée maintenant, c'est l'Espagne. Bah, moi, je suis un peu déçue, mais après, c'est pas grave, on est toujours champions du monde, donc voilà. Et mon équipe préférée, c'est la Suisse, parce qu'ils ont quand même réussi à battre la France. Bah, moi, je suis trop déçue, mais par contre, ça m'a fait un peu rigoler quand mon père, il a pleuré. Donc, mais par contre, je reste fidèle à la France, donc j'ai plus d'équipe préférée. Bah, maintenant, moi, je suis pour aucune équipe, parce que mon pays, c'est la France et je suis pour la France. Ça changera jamais et il y avait des tensions entre joueurs, ils se parlaient pas et voilà, ils ont mal joué. La France, dès qu'ils ont fait le 3-1, ils ont cru qu'ils avaient gagné, qu'ils étaient qualifiés, que tout était reposé, alors que pas du tout. La Belgique et l'Italie. En équipe que je veux soutenir, je pense que je veux soutenir la Belgique, parce que, bah, enfin, c'est, voilà, quoi, je les aime bien. Et ensuite, bah, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, mais on reviendra plus fort pour la Coupe du Monde. Moi, de la France, je pense que, bah, on avait, comme il a dit Maxime, ils se parlaient pas, il y avait des tensions entre joueurs. Et, euh, moi, je pensais qu'ils allaient gagner, surtout, joli but de Pogba, euh, et voilà. Je suis deg, mais je suis toujours pour la France, parce qu'ils sont trop forts. Coucou, c'est Emma, vous êtes avec moi pour la, pour la rubrique jeux. Alors, je vais interroger 10 de mes camarades. Quel a été ton grand jeu préféré durant l'année, et pourquoi ? Euh, bah, c'était la peste, bah, au stade. Bah, alors, moi, mon grand jeu préféré, c'était, euh, c'était le foot, on devait marquer un but et on sortait. Et, euh, je l'ai aimé parce que, à la fin, on avait gagné et qu'il restait plus joueur. Euh, mon grand jeu préféré, ça a été, euh, les carrés et le dodgeball, j'ai beaucoup aimé. Et, surtout, j'ai bien aimé, euh, la tour, euh, la tour de Kaplan, où il fallait le dégommer avec le ballon. Je sais pas, je dirais, euh, dodgeball, mais bon. Ah, la peste, la peste, voilà. Euh, bah, parce que c'était drôle, c'était amusant, et, euh, voilà. Le cœur est magique, et, et aussi la peste. Euh, la peste, le jeu du drapeau, là. Euh, la peste, euh, pourquoi ? Parce que j'ai aimé être en premier. Ah oui, euh, un vendredi, quand on allait au stade et, quand on a fait le jeu de la peste. C'était quand on avait fait la peste, parce que j'ai trouvé que c'était, que c'était drôle et qu'il y a tout le monde qui a joué pour une fois, donc, c'était bien. D'accord. Euh, bah, le voler, parce que, euh, c'est, euh, un jeu d'équipe. Et, euh, au moins, euh, enfin, on, euh, c'est en équipe, du coup, bah, on fait des passes, et tout, le carré. J'ai, j'ai bien aimé le badminton, parce que c'était très sympathique de jouer avec les copains, et j'ai bien aimé le concept. Merci de m'avoir suivi, et maintenant, je vous laisse avec Lorenzo. Salut, c'est Lorenzo. Vous êtes avec moi pour une nouvelle question. Que ferez-vous pendant les vacances ? Bah, euh, un long stage de cheval, euh, je partirai quelque part. Euh, bah, moi, déjà, je serai au centre, et en août, je serai en Bretagne. Au début, je vais aller chez ma mamie, après, mes mamies de l'île, bah, ils vont venir ici, et après, je vais aller, euh, vers une rivière, je sais plus où. Je vais partir en montagne, et, euh, je vais aller en colo et au centre. Euh, je vais aller en corse, et je vais prendre le corse et café riz. Moi, je vais aller, euh, à l'île. Pendant mes vacances, moi, je vais aller au sud de la France, je vais aller au centre aéré, avec beaucoup de sorties plage, et surtout, je vais aller en colo la dernière semaine d'été. Euh, pendant mes vacances, je vais aller à la plage. Euh, bah, rien du tout, vu que je serai au centre aéré. Euh, moi, je vais partir en vacances, et je vais faire des activités avec mes parents. Bah, euh, moi, je partirai en vacances. Vacances ? Bah, déjà, je, déjà, je pars lundi pour horsier, un petit village en face de la Suisse. Après, euh, je vais en Bretagne, deux semaines aussi. Après, je vais à l'île de Ré, et la dernière semaine, je sais plus ce que je fais. Euh, bah, moi, je vais faire, euh, plein de compétitions de natation, et, euh, aussi, je vais aller, euh, partout avec mon papy et ma mamie, et je vais aller aussi en Haute-Savoie. Bah, aujourd'hui, c'est mon dernier jour, du coup, bah, ce week-end, je vais partir chez mes grands-parents dans le nord, et, bah, voilà. Je partirai en vacances. Euh, je vais aller à Aucocoral et faire du pédalo. Euh, je vais aller au gore du Verdon pour faire du pédalo et du kayak. Et, euh, et aussi, bah, je vais préparer, euh, je vais préparer ma chambre pour, parce que je vais déménager. Et moi, ce que je ferai pendant mes vacances, je partirai au centre. L'année scolaire s'achève. Euh, et on vous dit à très bientôt. Passez un bel été. Bonjour, je m'appelle Ethan, et je vais vous jouer un petit morceau de guitare. Passez un bel été. Sous-titrage ST' 501